salut à tous et à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo les amis aujourd'hui on se trouve pour une présentation d'une équipe low cost ligue 1 pour débuter sur fut17 et oui les amis l'appli web est enfin disponible et donc je vais pouvoir vous présenter une petite équipe assez sympa à concocter pour débuter fut16 et une équipe compétitive une équipe de ligue 1 qui je pense qui peut vous intéresser parce que la ligue 1 c'est il y a pas mal de très bons joueurs en ligue 1 on va tout de suite commencer les gars je vais vous faire apparaître l'équipe je vais présenter les joueurs 1 1 et pourquoi avoir pris ce joueur là on va commencer par le gardien les amis on va commencer donc par le gardien de l'orient qui est le comte benjamin le comte je crois et 79 général cette année une très très belle carte c'est un peu pour moi le plus beau gardien no rares de ligue 1 tout simplement très belle carte très grand c'est pour ça que je les ai pris et puis bien sûr au départ je pense qu'il coûtera vraiment pas cher donc c'est assez intéressant avec trois stats au dessus de 81 donc c'est vraiment pas mal une très belle carte pour le compte j'ai vu que j'utilisera au but après on va passer au latéral gauche les amis et c'est donc tout simplement julian palmerie parce que voilà il a une très belle carte cette année il a presque que des stats de 70 à part le physique et le tir en plus je l'ai paqué donc c'est une raison aussi pourquoi je l'ai mis je l'ai paqué au départ mais j'ai eu une patricie aussi dans un pack à 84 général dans un pack à dehors c'était pas mal pour débuter donc voilà j'ai décidé de mettre palmerie parce qu'en plus il a une très belle carte et il est assez complet et après si vous utilisez à nos joueurs je vous invite à utiliser par exemple ludovic balle qui est aussi bon et qui très très fort ensuite les amis on va passer au latéral droit qui est simplement premier joueur or rare de cette équipe c'est Ricardo Pereira l'arrière-droite de Nice avec une carte exceptionnelle cette année 86 de vitesse 80 de dribble 75 de passes à 76 de défense pour une carte en dessous de ce sera un sous-titrage général c'est vraiment pas mal une très belle carte pour Pereira il a voilà c'est très impressionnant et très utile pour débuter j'espère qu'il sera pas trop cher on va passer aux défenseurs centraux les amis donc une valeur sûre pour moi c'est le joueur chic et en milliards par excellence c'est avec maxime le marchand le joueur de Nice voilà je m'attendais pas du tout à qu'il a une aussi belle carte je pense que personne n'attendait donc voilà et 77 de général pour lui avec 77 de vitesse 76 de défense 79 de physique voilà une très 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 belle carte assez grand en plus donc voilà ce sera le joueur cheaté en ligue 1 en défense centrale parce que voilà il n'a pas beaucoup de joueurs très très loin en défense centrale et lui en fera partie après à côté de lui j'ai décidé de placer un marseillais une bocane voilà très réputé sur fuite ça fait très longtemps qu'il est assez cheaté il a perdu un peu de vitesse cette année voilà une très belle carte avec 61 de vitesse 78 de défense 74 de physique pour 76 de général il est assez grand aussi donc voilà c'est assez intéressant pour lui sinon après vous pouvez vous orienter vers des choix un grand homme Christopheur Julien qui a 72 de vitesse et qui fait 1m96 donc voilà c'est assez intéressant donc voilà au niveau des défenseurs centraux on a moins de qualité on a le choix mais on a moins de qualité que par rapport à d'autres championnats ensuite on va passer au milieu les centraux droit dans mon équipe c'est tout simplement Morgan Sanson donc à peu près la même carte que l'année dernière sauf que cette année il a tous ses stats plus de 70 ce qui est encore plus intéressant et après il a pris 1 plus 1 pour la grasse 78 de général et aussi il est passé en cartes hors rares donc voilà Sanson l'année dernière je l'ai extrêmement utilisé c'était un de mes joueurs favoris et cette année voilà on va on change pas uniquement une équipe qui gagne on va pas changer un joueur qui gagne voilà très très bon joueur c'est Morgan Sanson et j'espère que ce FIFA 17 il va pas me décevoir on va passer à l'autre MC les amis c'est un petit nouveau dans mon équipe c'est un joueur qui est vraiment pas très utilisé et je pense que cette année il risquera d'être utilisé parce qu'il coûtera vraiment pas cher en plus je pense c'est Jean-Michaël Cyril l'ivoirien de Nice avec un 79 de général très intéressant avec que des stats de 70 à part ça c'est de physique son bémol aussi c'est qu'il est assez petit et donc 78 de vitesse pour un milieu de terrain c'est vraiment impressionnant et intéressant j'aurais pu mettre Gozelo également parce que je pense que Gozelo il est une carte hors rares et il est un peu plus réputé que Céry donc je pense qu'il coûtera plus cher au départ et surtout voilà il est une carte hors rares contrairement à Céry et c'est pour ça que je pense que voilà Céry va être très intéressant pour débuter on va passer au milieu offensif les amis et là c'est mon coup de coeur de ce de ce fut 16 voilà rien de Boutblouze on a le choix au milieu offensif il y a du Groucuff il y a du Boutblouze il y a du Traoré aussi il y a une très très belle carte le joueur de Bordeaux et donc j'ai décidé de mettre Boutblouze parce que voilà il y a une très très belle carte et l'année dernière il m'a vendu du rêve il a eu un ratio de plus il avait un très bon ratio avec moi en termes de pas d'ici des débutes donc voilà Boutblouze c'est vraiment mon joueur préféré sur fut 16 je pense et cette année j'espère que sur FIFA 17 il sera toujours aussi excellent le joueur de Montpellier qui a pris 1 plus 3 niveau général normal il a fait une très belle saison il a augmenté en passe il a des stats assez intéressantes donc j'ai vraiment hâte de le redester ensuite les amis on va passer à l'attaque en gauche de cette équipe c'est un petit nouveau c'est Maxwell Cornet qui a 75 de général cette année donc voilà c'est vraiment un peu impressionnant parce qu'il a émérite je pense mais il a une très belle carte avec un beau de vitesse il a un beau 73 de tir aussi bon après le bémol c'était des gaucher à gauche mais après Lyon joue gaucher donc c'est normal et voilà une belle petite carte en attaquant gauche ce qui nous manque vraiment mon lien je pense on a déjà des ailes de gauche à part une pep qui coûtera cher au départ il n'y a pas grand monde donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant de l'utiliser pour cette équipe ensuite les amis on va passer à l'avant-dernière je veux voir l'attaque en droit de cette équipe mais là c'est un petit coup de coeur un petit chouchou parce qu'il y a du choix il y a Salibur qui est vraiment très bon il y a Pedro Enrique aussi il y en a plein de doutes Alexandrini mais j'ai décidé de mettre Thomas Lemar les amis donc tout simplement c'est un très jeune et c'est un ancien joueur de Malherbe et il est très très fort et j'ai même un maillot avec son flocage enfin voilà Thomas Lemar c'est vraiment du très lourd après il a une très belle carte on va se déduire un peu sur sa carte une carte au revoir cette année c'est vraiment pas mal 78 de général avec un beau 80 de vitesse 80 dribbles 76 de passes c'est un vache très intéressant il fait penser un peu à la carte d'Atlant Banner fin l'année dernière sans les 5 étoiles bien sûr j'espère qu'il aura 4 étoiles cette année parce qu'il le mérite largement et on verra ce qu'il va donner et enfin les amis on va finir par le buteur de cette équipe une valeur sûre de notre vie chère du lien sur fou c'est tout simplement Martin Braithwaite il a 78 de général cette année il a baissé niveau vitesse il est plutôt 4 à 5 mais il a augmenté au niveau des tirs et des dribbles et de la physique et c'est pour ça que je l'ai pris parce que voilà au niveau des buteurs en Ligue 1 il y a du chaud aussi il y a deux privils qui ont vraiment de très belles cartes cette année il y a du Ballot TD qu'on pourrait prendre un peu plus lent après il y a au niveau du grand joueur il y a toujours lui d'Akazet du Cavani et voilà Braithwaite au niveau du cheat les joueurs pas trop chers même s'il restera dans les 5 000 trades depuis le jeu voilà je pense que c'est une valeur sûre et vraiment à de tester également donc les amis j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à vous faire cette équipe au début de fut 17 je crois que j'ai dit quelques fois fut 17 alors excusez moi c'est fut 17 bien sûr donc n'hésitez pas à vous faire cette équipe avant vous envoyez une très très bonne joueur je vous promets parce que c'est une très très belle équipe de très bons joueurs qui ne coûte vraiment pas cher une équipe compétitive en ligue 1 il n'y a pas de vous les amis j'espère que ça vous a plu j'espère que si vous vous avez plu n'hésitez pas à lâcher un petit like un commentaire à vous abonner si ce n'est pas fait c'était A14 pour ce que ça vous a plu les amis j'espère que ça vous a plu bye tout le monde